Alors nous continuons donc dans cette deuxième partie sur notre thème dont nous parlons à propos de la préparation de l'épouse du Christ. Comme nous l'avions dit dans la première partie que l'épouse du Christ n'est autre que la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, l'église du Seigneur et on a compris qu'il existe deux Jérusalem selon Galates chapitre 4 le verset 22 au verset 26 qui nous parle de la Jérusalem d'en bas qui symbolise Israël actuel et la Jérusalem d'en haut qui symbolise l'église et nous avions compris aussi que l'église c'est l'ensemble de tous ceux et de toutes celles qui sont appelés hors du monde hors du péché, hors du pouvoir des ténèbres et qui sont destinés au royaume des dieux, qui sont en marche vers le ciel. Alors comme nous parlons de la préparation de l'église, nous nous basons sur notre texte de base qui est Apocalypse 21 le verset 2 là où l'apôtre Jean reçoit la vision de la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, de la ville sainte qui descendait du ciel et qui s'est préparée ou qui s'était préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors la question que nous devons nous poser c'est celle de savoir quand est-ce que cette nouvelle Jérusalem s'est-elle préparée ? Parce qu'on nous dit clairement qu'elle s'est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors lorsque nous analysons la parole de Dieu, nous comprenons que la nouvelle Jérusalem, l'église dont l'apôtre Jean nous parle ici ne s'est pas préparée au ciel mais elle a commencé à se préparer sur la terre. Pendant son pèlerinage terrestre, pendant sa vie sur la terre, c'est durant sa marche sur la terre que la nouvelle Jérusalem s'est préparée. C'est durant notre vie sur la terre que nous en tant que chrétiens, que nous en tant qu'église, nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on nous dit ici que la nouvelle Jérusalem s'est préparée. Mais pour quelles raisons s'est-elle préparée ? Ça c'est aussi une question que nous nous posons. Elle s'est préparée, oui, mais c'est pourquoi, pour quelles raisons, pour quels buts s'est-elle préparée ? Alors la réponse se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 19, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Apocalypse 19, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en avez. Dans l'Apocalypse 19, le verset 6 à 9, la parole de Dieu dit « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, nous voyons ici, l'apôtre Jean nous donnait la raison pour laquelle l'épouse s'était préparée. L'apôtre Jean nous révèle le but pour lequel l'épouse du Christ s'est préparée. Et quand nous lisons, nous réalisons le verset 7, on nous dit, Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Donc, nous comprenons que la raison d'être de notre pèlerinage sur la terre n'est autre que la préparation pour les noces de l'agneau. Et nous savons tous que les noces veulent tout simplement dire le mariage. C'est tout simplement la fête, la fête du mariage. Quand on parle des noces, on fait allusion au mariage. Et ici, il s'agit bien sûr du mariage de l'agneau, qui est l'époux, qui est Jésus-Christ, et de l'épouse, qui est l'église, l'assemblée de tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc, ici, on nous dit que les noces de l'agneau sont venues. La finalité de la marche de l'église, c'est d'atteindre le royaume des cieux. Et je m'aimerais exhorter à travers cette vidéo, tout chrétien, où que vous soyez à travers le monde, sachez que votre destination finale doit être les noces de l'agneau. Durant votre pèlerinage sur la terre, vous devez vous préparer aux noces de l'agneau. La raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau, la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas d'abord pour gagner le monde, ce n'est même pas pour gagner le monde. Parce que le Seigneur a dit un jour, souvenons-nous, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Donc, si nous avons été mis à part, parce que le mot saint, nous disons que nous sommes une assemblée de saints, le mot saint veut tout simplement dire mis à part. Alors, si nous disons que nous avons été mis à part, c'est tout simplement pour pouvoir nous rencontrer avec l'époux et pour célébrer les noces avec notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous comprenons que l'épouse se prépare ou doit se préparer pour les noces de l'agneau. Et laissez-moi vous dire que les noces de l'agneau n'auront pas lieu sur cette terre, mais les noces de l'agneau auront lieu dans le royaume des dieux au ciel. C'est pourquoi ici, on nous dit, réjouissons-nous. Donc, ça doit être le sujet de notre réjouissance. C'est vrai, nous pouvons nous réjouir si nous sommes bénis sur la terre, si le Seigneur nous bénit financièrement sur la terre, nous pouvons nous réjouir. Mais laissez-moi vous dire que la joie terrestre est une joie momentanée. Parce qu'en tant qu'humain, vous allez remarquer une chose, que toutes les fois où nous nous réjouissons de quelque chose, il y a toujours un autre problème qui arrive quelque part. Nous n'avons jamais eu une joie parfaite sur cette terre, et nous n'aurons jamais une joie parfaite. Ce n'est pas pour vous décourager que je le dis, mais c'est la réalité de la vie. Aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir parce que vous avez un bon travail, et le lendemain, vous pouvez avoir un problème dans la famille. Aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir parce que votre famille est bénie, et le lendemain, vous allez avoir peut-être un problème au travail, ou peut-être un problème de santé. Aujourd'hui, vous allez vous réjouir parce que vous êtes guéri d'une maladie, et le lendemain, vous aurez un problème avec un ami ou une amie. Alors, ça c'est tout simplement pour nous faire comprendre que la joie parfaite n'est pas de ce monde. La véritable joie, c'est celle que nous allons expérimenter durant les noces qui auront lieu dans le royaume des dieux. Et nous savons que le Seigneur lui-même reviendra pour prendre son église, pour amener tous les saints dans son royaume, afin que nous puissions célébrer les noces, ensemble avec notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous comprenons que l'église doit se préparer, où l'église s'est préparée pour le but, pour un seul but, pour un seul objectif. Et cet objectif-là, c'est la célébration des noces de l'agneau. J'aimerais exhorter ici tous les hommes de Dieu, tous les prédicateurs, où que vous soyez, quelle que soit votre dénomination, le Seigneur vous a établi pour préparer les saints, pour préparer l'église aux noces de l'agneau. Donc, tous les messages que nous pouvons apporter au peuple de Dieu, tous les enseignements que nous pouvons donner, doivent amener l'église à se focaliser sur les noces, doivent amener l'église à garder les yeux fixés sur les noces, doivent amener l'église à se préparer. Et nous allons entrer encore en détail dans notre prochaine vidéo, pour voir maintenant concrètement comment est-ce que l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, doit se préparer présentement. Comme je vous l'ai dit, la préparation ne se fera pas au ciel. Nous savons tous que si aujourd'hui une femme veut se marier à un homme, si la date du mariage est fixée pour le mois de décembre, par exemple, et que présentement nous sommes au mois de janvier, la femme ne va pas se préparer le même jour du mariage. Elle devra se préparer bien avant. Et le jour du mariage, ce sera juste le jour de la célébration, mais la préparation doit être faite bien avant. Et c'est le même principe aussi sur le plan spirituel. L'énonce dont nous parlons, c'est l'énonce de l'agneau des dieux, ensemble avec son église, son épouse. Mais l'église devrait se préparer présentement sur la terre. Et je vous invite à prendre, à aller dans la prochaine vidéo, pour voir comment est-ce que l'église concrètement devrait se préparer. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada